Les liens en thérapie manuelle Corrélation ou causalité Nous cherchons constamment à donner du sens aux symptômes que nous avons en traquant une cause qui serait idéalement unique. Parfois, celle-ci coule effectivement de sens lorsque notre cheville se met à gonfler après une torsion mal contrôlée. Mais nous sommes désemparés lorsque nous nous réveillons le matin avec le cou bloqué, sans cause apparente. C'est alors que s'initie dans notre cerveau une laborieuse quête de sens qui nous pousse bien souvent par manque de connaissances ou par des raccourcis mentaux à associer nos mots à des croyances ou des facteurs parfois bien irrationnels. Le travail du thérapeute manuel, à l'instar de l'enquêteur de police, va donc consister à rechercher les indices physiques et physiologiques qui permettront d'élucider ce mystère et d'orienter à la fois notre traitement, mais surtout nos conseils. Et il ne s'agira que rarement du fait d'un seul coupable. Bien entendu, nous aurons beaucoup plus souvent affaire à une association de malfaiteurs qui conduiront discrètement notre patient vers la décompensation. Pour cela, nous devrons, en tant que professionnels, éviter les biais de raisonnement qui peuvent nous mener à confondre corrélation et causalité. Nous pouvons nous appuyer sur l'anatomie et la physiologie pour donner du sens à des symptomatologies qui trouvent leur source parfois bien loin de la zone de souffrance initiale. La pelote de lien. Je vous laisse vous mettre à la place du médecin lorsque le patient le consulte et lui dit « Docteur, le kiné m'a dit que ma douleur d'épaule, ça venait du foie. » Ou, vous avez probablement tous entendu vos patients vous dire « Mon médecin m'a dit que j'avais mal au dos à cause du stress. Et quand je lui ai dit que je ne me sentais pas particulièrement stressé, il m'a conseillé de prendre rendez-vous chez un psy. » L'objet de cette série d'articles est bien de vous sensibiliser aux différents mécanismes physiologiques qui peuvent éloigner un symptôme de l'origine de l'affection qui le caractérise. Et non, de dresser une liste de recettes issues de diverses expériences, plus ou moins validées. Car, en définitive, on peut trouver des corrélations entre tout et n'importe quoi lorsqu'il s'agit de justifier l'apparition d'une douleur qui, a priori, serait injustifiée. J'en veux pour preuve la relation qui a été faite pendant des années entre l'imagerie et certaines lombalgies communes, conduisant au raccourci intellectuel de les justifier systématiquement par l'existence d'arthrose ou de hernie. Comme le dit le docteur Foltz-Benjamin, rhumatologue à l'hôpital de l'Apétit-Syap-Eltrière, il est important d'expliquer au patient pourquoi une imagerie n'est pas nécessaire. L'une des principales raisons est l'absence de corrélations systématiques entre les symptômes et les signes radiologiques. On retrouve fréquemment des anomalies à l'imagerie chez des sujets sains et asymptomatiques. Cela nous pousse donc à revoir les mécanismes physiopathologiques qui peuvent amener un patient à nous consulter sans motif à part. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur les éléments qui fondent, nous, kinésithérapeutes, notre expertise. L'anatomie et la physiologie. Tout d'abord, l'anatomie fonctionnelle. Elle constitue effectivement une cartographie structurelle relativement commune, même si chacun présente des particularités, comme on peut le retrouver dans le polymorphisme génétique, qui nous permet donc de comprendre comment un maillon va s'articuler avec un autre autour d'une même fonction, que ce soit par l'intermédiaire du tissu conjonctif, communément appelé les fascias, ou par l'intermédiaire des muscles, suivant des lignes de force directement liées d'une part à notre motricité, mais également à notre lutte antigravitaire. Nous parlerons ici de liens mécaniques entre différentes structures du corps selon des réseaux fibreux organisés en chaînes fonctionnelles, les chaînes musculaires et les chaînes faciales. La physiologie, elle, nous ouvrira un champ d'investigation beaucoup plus vaste, en élargissant notre approche au-delà de ce que l'on peut palper. Par exemple, le lien nutritionnel nous donnera beaucoup d'éléments de compréhension sur l'impact fonctionnel que peut avoir le contenu de notre assiette, la capacité de notre système digestif à assimiler ce que nous mangeons et les fonctions cellulaires et organiques essentielles à nos performances cérébrales et sportives. Le lien vasculaire quant à lui nous permettra de comprendre le rôle des diaphragmes et du système de pression intracavitaire sur le retour veneux principalement. Que ce soit dans les caissons thoraciques ou les caissons abdominales, nous comprendrons donc les répercussions fonctionnelles des stases veineuses sur la perfusion de certains tissus et les souffrances qui peuvent en résulter, par un excès de toxines. Le lien neurologique, en complément de l'approche neurodynamique et des fameux syndromes canalaires que vous connaissez tous, nous aidera à appréhender les liens qui existent entre les capteurs sensoriels et notre posture, par exemple, ou encore le système nerveux autonome et le système musculo-squelettique. Enfin, le lien cognitif nous fera toucher du doigt la relation intime qui existe entre notre environnement, vecteur de stress, le fameux, nos comportements et le mécanisme de somatisation. Mais aussi notre relation aux soins et le fameux effet placebo qui améliore de 30 à 40% nos capacités d'autoguérison. Nous pourrions également parler des liens énergétiques, mais pour cela, il faudrait changer de référentiel, sortir du champ d'investigation de la médecine occidentale pour basculer, faire des modèles tout aussi intéressants, certes, mais de la médecine orientale. Et bien que cela sorte de mon champ de compétences, j'ai pu constater que les médecines fonctionnelles occidentales et orientales, même si elles n'emploient pas le même lexique et les mêmes supports anatomiques, se rejoignent bien souvent lors de la mise en place des choix thérapeutiques. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le premier lien, le lien mécanique. C'est probablement le lien le plus évident et le plus familier pour tous les thérapeutes manuels, car il a pour support la structure musculo-squelettique. C'est également ce lien qui met en relation le système viscéral avec les caissons thoraciques et abdominales, ou le système urogénital avec l'enceinte pelvienne. Tout d'abord, les chaînes musculaires. Les chaînes musculaires sont avant tout un mécanisme physiologique et fonctionnel, permettant de coordonner de manière intégrée plusieurs maillons articulaires autour d'une même tâche précise. C'est grâce à ce système tonique et finement coordonné que nous sommes en mesure d'effectuer les actions les plus basiques en restant debout. Ce sont les chaînes antigravitaires. Ces chaînes musculaires permettent également d'ajuster parfaitement le centrage articulaire, quelle que soit la position des membres et du tronc dans l'espace, par l'intermédiaire des muscles mono-articulaires. Il organise également notre motricité et les mécanismes de suppléance et de compensation lorsqu'un maillon n'est pas en mesure de fournir l'intégralité du débattement articulaire normalement dévoulé. Et là, nous serons plus dans le rôle des muscles poly-articulaires. Par exemple, prenons l'exemple de la périarthrite scapulo-humérale et du lien mécanique qui peut en être la côte. Parmi les patients qui nous consultent pour des barrières très scapulo-humérales sans raison traumatique identifiée dans ce cas de figure, le lien mécanique nous donne souvent des indices d'ordre biomécanique sur l'origine de telles décompensations en allant investiguer les régions dorsales et costales à la recherche de restrictions de mobilité. Effectivement, comme vous le savez, le membre supérieur est suspendu au thorax par l'intermédiaire de grands nombres de muscles parmi lesquels les fixateurs scapulaires, l'homboïde, serratusanteur, trapèze, l'évateur scapulé. Ces muscles nous permettent notamment d'effectuer les derniers degrés de flexion et d'antipulsion de l'épaule en jouant sur l'inclinaison dorsale et l'élasticité du gris costal. Ainsi, une perte de mobilité de ce support thoracique limitera irrémédiablement toutes les fins d'amplitude de la région scapulaire et devra être compensée par une sursollicitation du maillon gléno-huméral responsable de fait des conflits à plus ou moins long terme. Il est bien évident que tout traitement gléno-huméral symptomatique faisant abstraction de la mobilité dorsale et costale sera voué à l'échec, voire à la récidive. Les chaînes faciales, quant à elles, sont constituées en plusieurs strates, depuis la superficie vers la profondeur, et servent principalement de moyens de fixation, de cloisonnement et de soutien aux différents organes, par exemple le péricarde, le péritoile, l'aponevro-cerdicale moyenne, et bien d'autres. Non-contractiles, elles n'en sont pas moins un vecteur de force et d'appui sur le contenant et peuvent transmettre les contraintes subies par un organe vers la structure musculoskeletique qui sert de support. Un autre exemple, dans ce cas de figure, la lombo-cruralgie droite et leur relation avec le lien mécanique. Le colon ascendant est un viscère contractile, mais immobile, car solidement ancré au péritoine pariétale postérieure par le fascia de tol, qui est une structure ligamentaire qui l'associe au fascia iliaca, et donc à notre pauvre muscle psoas, le fameux, souvent tenu responsable de tous les torts. Voilà comment des troubles digestifs fonctionnels fréquents au niveau de cette zone. Sachez qu'au niveau de cette zone, nous avons une flore bactérienne très importante, qui fermente, et qui peut être dans certains cas de dérèglement, on parle de dysbiose, responsable de ballonnement, qui vont engendrer des contraintes sur le colon, mais également sur son support. On aura donc une contracture de défense du psoas, et toute sa batterie de symptômes potentiels, lombalgie, cruralgie, émeralgie-paresthésie, etc. Là encore, il sera bien vain de tirer sur ce pauvre muscle à coup de posture, trigger point, stretching et autres techniques de thérapie manuelle, sans être allé investiguer par le biais des chaînes faciales, la fonction colique, en amont. En bref, vous l'avez compris, faire abstraction du lien mécanique, c'est comme monter dans une rame de métro sans plan ni numéro de ligne. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Les chaînes musculaires et faciales nous permettront, à l'instar du plan de métro, de connaître les relations mécaniques directes qui connectent la zone de plainte de notre patient à d'autres structures en amont ou en aval. Prochain article, le lien neurologique.